Qu'est-ce que le modèle de politique agricole commune ? Le modèle de politique agricole commune tel qu'il a été développé à la fin des années 50 répondait à un impératif, c'était d'augmenter la production, le volume de production de manière à ce que les prix demeurent abordables pour les consommateurs tout en garantissant un revenu pour les agriculteurs. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle productiviste qui répondait à un besoin à l'époque de garantir la sécurité alimentaire en Europe cause toute une série de problèmes, de trois ordres en particulier. D'abord, des impacts environnementaux tout à fait réels en termes de perte de biodiversité et d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, une disparition très rapide des petites exploitations familiales, des petites fermes qui, dans toute l'Europe, sont en train de disparaître. Et puis, troisièmement, une croissance exponentielle de l'obésité liée à la malbouffe, liée à l'utilisation de plats préparés et d'aliments transformés. Et donc, le système est en crise. Et ce que nous pensons, c'est qu'il faut que la politique agricole commune soit beaucoup mieux alignée sur les objectifs de santé, d'environnement, de développement rural, que les politiques commerciales accompagnent une transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Il faut donc une stratégie intégrée qui oblige la politique agricole commune à se réformer, à s'interroger au regard de tous ces impacts. Et pour cela, il nous semble qu'une politique alimentaire commune de l'Union européenne est nécessaire. Alors, quand on dit politique alimentaire commune, ça ne signifie pas que tout doit être communautarisé ou transféré à l'Union européenne, bien entendu. Cela veut dire, par contre, qu'il faut une stratégie qui, progressivement, nous permette de passer du système dont nous héritons à un système beaucoup plus durable, qui favorise la capacité pour les paysans d'avoir des revenus décents, qui favorise une alimentation de qualité pour tous et pour toutes, qui favorise la santé des sols, le maintien de la diversité au sein des écosystèmes, et que ceci soit une stratégie pluriannuelle qui permette peu à peu d'opérer un changement de cap. Le problème aujourd'hui, c'est que les réformes qui sont faites sont toujours faites en réponse à des crises. Ce sont des réponses immédiates à des crises qui demandent du politique qu'il intervienne, et ce sont des réponses de court terme, avec une très forte dépendance de sentier, sans aucune vision pour l'avenir, qui, au fond, orientent ces réformes qui sont effectuées aujourd'hui. Quand on parle des symptômes, des conséquences du système alimentaire actuel, pour remonter aux causes, on trouve une cause principalement, c'est au fond la manière dont les décisions sont prises. Très souvent, les politiques sont orientées par les intérêts des grands groupes agro-industriels, des grandes entreprises à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, qui, au fond, proposent des solutions aux politiques, dont les politiques s'emparent parce que cela est plus commode pour lui, et qui sont basées sur l'idée que ces entreprises peuvent réaliser des économies d'échelle, peuvent produire des aliments à bas prix, en standardisant les goûts des consommateurs. Et, au fond, ces entreprises sont les championnes d'une économie alimentaire low-cost, qui a beaucoup d'externalités négatives, qui cause beaucoup de problèmes sociaux, environnementaux, de santé publique, dont ces entreprises ne sont pas obligées d'assumer les conséquences, mais elles proposent des solutions techniques aux politiques. Et, finalement, le cœur du problème, c'est la démocratie alimentaire. Il faut changer la manière dont les décisions sont prises, il faut faire contrepoids au poids de ces lobbies qui empêchent toute réforme d'ensemble du système alimentaire. La démocratie alimentaire, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une idée utopique, c'est très concrètement la mise sur pied de conseils consultatifs où se retrouvent des citoyens et citoyens ordinaires, des organisations de producteurs, des organisations de distributeurs, des pouvoirs publics, pour discuter ensemble la manière dont le système alimentaire peut être réformé à une échelle territoriale plus ou moins étendue. Et au niveau de l'Union européenne, nous pouvons construire un conseil de politique alimentaire comme on a construit ces conseils de politique alimentaire dans des villes comme Bristol, Brighton, ou comme on s'apprête à le faire à Fribourg, à Milan ou à Montpellier. Et donc, c'est ça la démocratie alimentaire, c'est au fond la mise sur pied d'une structure qui permet de rendre la décision plus transparente, d'obliger les pouvoirs publics à rendre des comptes devant ces organes consultatifs qui sont représentatifs de l'ensemble des intérêts de la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, le Comité économique et social européen s'apprête à convoquer le premier conseil de politique alimentaire au niveau de l'Union européenne. J'espère que ce sera le cas avant la fin de l'année 2018. Les discussions sur la politique agricole commune sont des discussions où l'essentiel est de savoir comment on va répartir les subsides et quel est le degré de verdissement de la PAC que l'on va encourager. Ce sont des discussions qui ne posent pas des questions plus fondamentales de savoir quel type de système alimentaire nous voulons et notamment qui n'interrogent pas ce présupposé qu'il faut favoriser une industrialisation toujours plus poussée de la production, des économies d'échelle par une standardisation de la production, une mécanisation de la production au détriment de la création d'emplois dans l'agriculture. Et le modèle dominant est un modèle qu'on n'interroge plus. Et je pense qu'il faut élargir la discussion. Une manière de le faire, c'est de s'inspirer des expériences au niveau local qui se développent dans toute l'Europe, où des villes, des territoires, commencent à reconstruire des systèmes agroalimentaires locaux. On le voit dans des villes comme Turin, Milan, Montpellier, par exemple, où les municipalités, les métropoles, commencent à reconnecter les consommateurs aux producteurs locaux avec différents leviers qui sont à disposition des municipalités et veulent relocaliser, re-territorialiser l'agroalimentaire. C'est ce qu'en France, l'on cherche à promouvoir depuis la loi d'octobre 2014, d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et les forêts, qui propose au territoire d'adopter des projets alimentaires territoriaux précisément afin de relocaliser les systèmes agroalimentaires. Et cette relocalisation, cette re-territorialisation, c'est une chance dont l'Europe pourrait s'inspirer au lieu de quoi elle ne cesse de vouloir homogénéiser, uniformiser, encourager les producteurs à écouler leurs produits sur l'ensemble de l'Union européenne en les mettant en concurrence les uns avec les autres. Et je pense qu'il faut changer de paradigme mais voir plutôt cette relocalisation comme une alternative et cette diversité comme un atout. La question de l'alimentation concerne beaucoup de gens pour différentes raisons. Les gens se préoccupent de la dégradation des écosystèmes, de l'épuisement de la biodiversité, de la santé des sols. Ils se préoccupent des rapports nord-sud et du dumping de nos produits agricoles sur les marchés locaux des pays en développement. Ils se préoccupent parfois de leur santé. Et il y a un grand intérêt aujourd'hui pour une alimentation plus saine, y compris pour l'alimentation bio, qui en est une des versions. Il y a, en d'autres mots, pour différentes raisons, un intérêt énorme du public pour l'avenir de l'alimentation. Et je pense que si l'Union européenne pouvait répondre à cette attente, répondre à cette attente-là plutôt qu'à celle des lobbies, elle permettrait de redonner peut-être foi, espoir dans la construction européenne en se donnant ce grand projet qui est d'améliorer notre alimentation au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501